Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Let's Timelapse. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15, mine de rien cette saison avance vraiment, et on vole au-dessus de notre petit port de pêche qu'on a tourné dans le dernier épisode, le grand phare sur la droite, et juste en face on a le quartier que l'équipe et moi-même avons fait entre l'épisode 13 et l'épisode 14 pour pouvoir faire avancer un petit peu le village comme vous pouvez le voir, et là on se perdrait presque, il y a des routes dans tous les sens, ça prend vraiment forme. Alors vous pouvez voir l'église qui clochait, enfin blague, l'église qui avait quelques problèmes, mais shaders bug un peu, il y a des chunks qui disparaissent ici et là, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire, en tout cas c'est quelque chose que je vais devoir régler très prochainement. En tout cas à cause du grand concours Plane Build qui a commencé hier au moment où j'ai regardé cette vidéo, je n'ai pas eu le temps de faire d'autres maisons, mais on va quand même faire le platiment de cet épisode qui est la commanderie, vous voyez tous les plans qui apparaissent, c'est des plans que j'avais fait avec Mimilala même avant, même si on les a très largement modifiés après avoir fini le monastère pour les refaire pour la commanderie, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors la première chose à faire c'est qu'on veut que ça ait un aspect vraiment rajouté, tarabiscoté, on veut rajouter des choses ici et là et faire en sorte que, enfin faire exprès que ça rentre pas vraiment, que ce soit pas parfaitement symétrique et notamment on rajoute une pièce ici qui est assez particulière parce qu'il n'y a aucune fenêtre et elle est vraiment très protégée sachant qu'elle est à l'intérieur du cloître et n'a aucun accès avec l'extérieur. Alors qu'est ce que c'est que cette pièce ? Alors déjà il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre un monastère et une commanderie, qui est l'argent. Alors oui, qui dit argent dans un bâtiment comme celui-ci dit disons une salle du trésor, quelque chose comme ça et donc c'est cette salle là qu'on a fait. La différence entre un monastère et une commanderie c'est que le monastère c'est quelque chose qui est reclus, qui oui a besoin d'un petit peu d'argent pour tourner mais c'est tout. Alors que la commanderie justement elle, elle recherche activement l'argent pour financer son ordre. Notamment elle va faire pas mal de croisades et des choses comme ça qui rapportent beaucoup puisque forcément on va aller piller les infidèles en un sens, les gens qui ne suivent pas la bonne religion. D'ailleurs une petite note sur les croisades, Orieno m'en a parlé et moi je n'étais pas au courant, c'est peut-être votre cas du coup, c'est intéressant de le mentionner, c'est que les croisades étaient en fait beaucoup plus courantes que ce qu'on pouvait penser. Beaucoup de gens s'imaginent que les croisades ne se passent qu'en Terre Sainte. Forcément c'est toutes celles dont on parle, la croisade, moi je les ai étudiées, on avait la première croisade de telle à telle date, la deuxième, la troisième, je crois que ça montait jusqu'à 9, peut-être au moins pour les croisades centrales. Il fut un temps où je connaissais toutes les dates, tous les papes qui avaient lancé ça sur le bout des doigts mais c'est très très loin. Bref, toujours est-il que ces croisades là sont les principales mais à côté de ça il y en avait beaucoup plus qui se passaient et notamment beaucoup contre les peuples slaves par exemple, qui en effet ne suivaient pas le christianisme, le catholicisme même et du coup il fallait les punir. Alors en tout cas là on est en train de construire toute une partie sur le côté, on va voir plusieurs aspects à ce bâtiment. En théorie vous savez qu'un monastère est complètement reclus donc les moines restent dans leur coin, souvent il y en a beaucoup qui ne peuvent pas du tout parler sauf par exemple dans le cloître, faudra qu'on décide si c'est le cas dans le nôtre ou pas mais c'est pas forcément le cas. Et les commanderies c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus public, les gens peuvent venir. Alors nous, je reviendrai dessus, on a les deux aspects. Mais la salle que je suis en train de faire ici c'est quelque chose que j'aurais dû faire dans le monastère mais j'avais pas vraiment compris ce que c'était du coup je préférais pas me risquer, j'en ai reparlé à Oriando qui m'a fait un petit point et on a pu la faire. C'est la salle capitulaire. Alors c'est là où se réunit le chapitre donc c'est à dire tous les moines et il est orienté vers l'est comme une église pour être face au soleil et face à Jérusalem. On pouvait voir que ça a un petit peu un aspect d'amphithéâtre, quelque chose qu'on pourrait trouver à la fac par exemple ou je sais pas moi à l'assemblée, même les romains se réunissaient dans des lieux comme ça pour leur conseil et du coup c'est là que vont être prises toutes les décisions importantes du monastère et de la commanderie. Alors nous on a fait quelque chose d'un petit peu particulier puisque on fait un mix des deux. Donc je vous le rappelle, c'est historiquement correct mais on prend quand même des libertés. Et notamment ces libertés c'est d'avoir plutôt qu'un bâtiment qui est complètement ouvert au public, on a un peu des deux. C'est à dire que là toute la place qu'on a ici, donc là on est en train de construire des écuries donc toutes ces écuries, toutes les choses autour de ça c'est accessible au public. On va également avoir une pigeonnerie, non qui s'appelle d'ailleurs un colombier juste sur notre droite et ils peuvent rentrer dans la première pièce qu'on a là, venir sur le côté, il y a une petite pièce pour discuter, faire des échanges commerciaux n'est ce pas ? Et je pense même qu'ils pourraient entrer dans la salle capitulaire mais je sais pas, à mon avis Oriendo va me dire que non non pas du tout c'est interdit, tout à fait probable. Par contre tout le reste, tout ce qui est la chapelle, le clocher, le cloître en lui-même, normalement une commanderie n'a pas de cloître, eh bien la nôtre en a une et seuls les moines ont le droit d'y accéder, personne d'autre. Chacun son petit domaine. En tout cas voilà, nous on a fait une écurie pour plusieurs raisons. La première c'est que pour le commerce ça me semble assez fondamental, on a besoin de bouger beaucoup de cargaisons, de marchandises et l'autre chose c'est qu'une commanderie c'est quelque chose d'un petit peu militaire quand même, c'est à dire que certaines commanderies ont réellement un but défensif et du coup elles ressemblent plus à une forteresse qu'à un monastère, le nôtre non. Ça reste un aspect purement monastère mais il faut quand même avoir quelques personnes capables de ramener l'argent, de le protéger si besoin et du coup on a des chevaliers qui ont des montures donc des écuries. Alors je vous disais tout à l'heure qu'un le but d'une commanderie c'est de faire de l'argent. Alors il y a plusieurs manières de le faire, on va avoir des grands domaines avec des paysans, des choses comme ça, on va avoir des activités agricoles, du petit commerce et nous on a décidé, on voulait faire des champs et des choses comme ça pendant que Mimi se fait courser par un look elle a malencontreusement tapé. Nous on a décidé de ne finalement pas faire de choix et ne faire que des vignes donc on a mis plein 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 de vignes pour habiller un petit peu tout ça même si à la fin on gardera vraiment l'aspect séparé. Je vous rappelle que dans l'épisode 20 on refera toute la végétation de la map et on mettra des arbres très très touffus pour séparer tout ça de la route, vraiment faire en sorte que le monastère ait l'air d'être dans un coin. C'est pour ça qu'on a un entrepôt et également une sorte de pressoir, une grande cuve où ils peuvent écraser les raisins avec les pieds. Alors de ce côté là on a ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le Colombier. Donc ça c'est tout simplement pour des pigeons, voilà c'est pour pouvoir discuter. On peut imaginer qu'une commanderie fait partie d'un ordre, ça je l'avais déjà dit la dernière fois, je ne veux pas que ce monastère soit très très important, je ne veux pas qu'il en commande d'autres. C'est bien pour ça que c'est un priori et non une abbaye. Voilà c'est ça, ça me revient, je suis censé vous apprendre l'histoire, je dois moi-même la connaître. Du coup il a un Colombier pour pouvoir discuter avec l'abbaye qui contrôle ce priori et cette commanderie. Donc voilà on arrive à la fin de la construction de notre petite commanderie. Et quelque chose qu'on a décidé de ne pas mettre par exemple, c'est l'hôtellerie. C'est à dire qu'à partir du moment où une commanderie reçoit des marchands et des choses comme ça pour vendre ce qu'elle produit, on pourrait supposer qu'ils sont obligés de rester quelque part. Ici on s'est dit que non, il y avait un petit village avec une auberge et prochainement une autre, ça suffira deux auberges pour accueillir les gens. Au pire on a des chambres qui pourront, qui pourront faire l'affaire à l'intérieur de la commande. Et voilà on s'élève au dessus. Il a quand même pris de l'ampleur et j'aime bien le côté moins symétrique qu'il y a par rapport à avant. Vous savez qu'avant c'était vraiment parfaitement carré, sauf que d'un côté on avait la chapelle et le clocher mais c'est tout. Et maintenant surtout au niveau des toits c'est n'importe quoi. Vous avez vu que, enfin vous avez peut-être remarqué dans plusieurs plans, je passais tout le plan à bosser sur les toits parce que l'endroit au-dessus de la salle capitulaire c'était assez compliqué et du coup on est revenu sans arrêt sans arrêt sans arrêt jusqu'à avoir enfin quelque chose qui nous plaisait. N'hésitez pas à faire ça, à vraiment retravailler sans arrêt quelque chose jusqu'à ce que vous soyez content plutôt que de juste vous contenter du premier jet pour ainsi dire. Alors ici on a un petit entrepôt avec des sortes de cuve de vent, on a mis de l'obsidienne, qui dans ce pack est noir mais avec le pack de base si vous le regardez avec ce pack là au moment de le télécharger, ce sera violet donc la couleur du vent c'est parfait. Et là on a nos écuries. Alors quelque chose qu'on n'a pas pu trop vous montrer parce que c'est des intérieurs, c'est beaucoup des pièces qu'on a rajoutées notamment le frère prière à sa chambre, le commandeur à sa chambre, des choses comme ça. Là on voit il y a un plan intérieur quand même donc ici on a la salle capitulaire où peuvent se rejoindre tous les moines et au-dessus, une sorte de galerie, on a décidé de mettre la bibliothèque. C'est là qu'on va la mettre parce que c'est quand même quelque chose d'important et je trouve que c'est un lieu central là actuellement et du coup on peut la rejoindre directement. Alors vous pouvez voir quand même les vignes qui prennent énormément de place, c'est quand même grâce à ça que tout ce monastère et cette commanderie peuvent survivre et du coup voilà. Donc une fois que vous pourrez prendre la map, vous vous rendez compte que également à l'intérieur, pas meublé mais organisé, on a pas mal de salles comme le réfectoire, la cuisine, on a pas mal de chambres pour les moines, enfin des dortoirs, des choses comme ça. Mais je vous en dis pas plus, ce sera à vous de le découvrir d'ici quelques mois à la fin de la saison. Et voilà on se retrouve comme d'habitude sur notre carte et maintenant j'ai décidé de ne plus montrer tout le village à chaque fois, ça devient impossible. Du coup on va se focaliser sur le sujet de l'épisode à chaque fois. Ici on voit la commanderie qui part un peu dans tous les sens, c'est parfait. Et elle est quand même assez loin et ce sera vraiment mis en avant une fois qu'il y aura des arbres tout autour de la route pour cacher un peu. En tout cas un grand merci à Mimilala qui m'a accompagné pendant la construction, c'était un vrai plaisir et voilà on s'est éclaté tout autant que quand on avait commencé le monastère il y a quelques mois. D'ici là merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à suivre le concours Play and Build qui se déroule en ce moment sur Gaming Live. N'hésitez pas à regarder un petit peu sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos qui en parlent et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut à tous !